Les copropriétés sont soumises à une obligation de tenue de compte. C'est le syndic qui va assurer cette mission et qui va devoir effectuer les différents enregistrements comptables des pièces qu'il reçoit au quotidien. Par exemple, l'enregistrement des appels de provisions envoyés aux copropriétaires, les factures reçues des prestataires extérieurs, l'encaissement des provisions ou le paiement des différentes factures. Pour effectuer ces enregistrements comptables, on a bien évidemment besoin de ces pièces justificatives. Nous aurons besoin du plan comptable de la copropriété, matérialisé sous la forme d'un extrait, et puis un document qui sert à enregistrer les écritures comptables et qu'on appelle un bordereau de saisie, et qui permet les enregistrements au journal afin d'alimenter les différents documents comptables de la copropriété. Il faudra également respecter deux principes fondamentaux de la comptabilité. Le premier, le principe de la comptabilité en partie double, qui dit qu'à chaque fois qu'on enregistre un document comptable, il faudra utiliser au minimum deux comptes du plan comptable, et puis un principe fondamental qui est le mécanisme de fonctionnement des comptes. On peut catégoriser les comptes de la copropriété en quatre comptes familles, les comptes de charges, les comptes de dettes, les comptes de produits, les comptes de créances et de trésorerie, qui ont chacun ou chacune un mode de fonctionnement bien particulier. Ainsi, un compte de charges augmente au débit et diminue au crédit, alors qu'un compte de dettes, lui, diminuera au débit et augmente au crédit. Pour pouvoir bien comprendre les mécanismes, il est impératif de maîtriser ces règles de fonctionnement. On va passer avec le premier enregistrement, qui est un appel de provision, qui a été émis par le syndic le 1er avril, à destination de Madame Parent, un des copropriétaires, et dans lequel on lui demande de régler 182,95 euros. Pour la copropriété, c'est un double événement. C'est à la fois la naissance d'une créance vis-à-vis de ce copropriétaire, et l'enregistrement de la naissance d'un produit, qui va lui permettre, une fois la somme reçue du copropriétaire, de pouvoir régler les différentes dépenses de la copropriété. On va donc procéder à l'enregistrement comptable, à la date d'émission du document, en utilisant deux comptes du plan comptable, le compte de copropriétaire, qui est un compte de créance et qui augmente au débit, et puis un compte 701, qui est un compte de produit, qui augmente au crédit. Une fois l'enregistrement effectué, on reportera ses écritures dans un document appelé « Compte en T ». Donc ici, je vais bien débiter le compte 450.02.02, et créditer le compte 701. Lorsque je recevrai le règlement de ce copropriétaire, je vais porter cette somme à la banque, et donc là encore, pour la copropriété, c'est un double événement. 1. L'extinction et la mort de la créance, qui doit bien être crédité, puisque la créance disparaît. Donc vous voyez bien que dans mon écriture, j'ai crédité le compte 450.02. Et puis, une bonne nouvelle pour la copropriété, l'augmentation de son compte bancaire, où là, la somme est portée au débit. Lorsqu'un compte de trésorerie augmente, il est bien débité. Donc à la fin de cette opération, j'ai bien le compte 450.02, qui est soldé. Donc ça veut dire que le copropriétaire ne me doit plus rien. Pour comptabiliser la facture reçue d'un prestataire de service, en l'occurrence ici un chauffagiste, on enregistrera l'opération, si c'est thématiquement pour le montant TTC, puisque la copropriété n'est pas soumise à la TVA, qu'elle n'est pas assujettie, donc je n'ai pas à tenir compte de ces montants. J'enregistre pour le montant net à payer. Donc ici, j'ai suivi la même logique. J'ai utilisé deux comptes. Un compte relatif à la charge concernant la facture, un compte de chauffage ici. Là encore, c'est une charge qui est née, et donc j'ai bien débité un compte de charge. Et puis j'ai enregistré, en utilisant un compte de dette, qui est le compte 400 en facture parvenue, que j'utiliserai systématiquement, je vais recevoir une facture, où là encore, une dette est née, et donc on doit bien créditer le compte. Là encore, les montants sont équilibrés. Lorsque le syndic effectue le paiement, donc ici, sur cette souche de chèques, pour un montant de 1452 euros au 23 avril, il se passe également deux événements. Donc, le premier, la mort de la dette, l'extinction de la dette, une dette qui diminue, je dois bien débiter le compte, et puis, malheureusement, une diminution du compte bancaire pour 1452 euros, où là encore, on voit bien qu'on doit créditer le compte. Sous-titrage ST' 501